Salut à toutes et à tous, c'est Justin, et aujourd'hui on est dans la région de Rennes, à l'occasion d'une nouvelle rencontre des jours heureux, sur une thématique d'avenir, l'écologie, l'environnement. C'est parti ! C'est toujours sous cette forme singulière, propice à l'échange direct et connecté, que s'est déroulée cette troisième rencontre des jours heureux sur la thématique de l'écologie. L'écologie, tout le monde en parle, parfois même plus par mode que par conviction, pourtant c'est clairement un des enjeux du siècle. Aborder le sujet, c'est l'occasion pour nos intervenantes et intervenants du jour d'amener à la table des propositions des positions claires dans le débat présidentiel. L'écologie, sans la lutte des classes, c'est du jardinage, exactement. Parce qu'ici, à Rennes et en Bretagne, les communistes en sont les champions des énergies renouvelables. On n'arrête pas de nous parler de climat, et dans le même temps, on est dans un moment où on ne s'arme pas au niveau français pour pouvoir avoir les moyens de nos ambitions. C'est un enjeu de civilisation. Nous sommes face à des défis qui ne vont pas nous occuper dans le prochain quinquennat, dans la prochaine décennie, mais probablement dans tout le siècle. 1% des plus riches de la population mondiale sont responsables, à eux seuls, de 15% des émissions de gaz à effet de serre cumulées. Eh bien moi, je veux un plan ambitieux pour la France, avec un plan à la hauteur de 140 milliards d'euros. C'est le pacte pour le climat et pour l'emploi, financé par la Banque Centrale Européenne, financé par la France et le budget de l'État, et financé par les grandes multinationales. Ce qui nous coûte le plus cher en termes d'émissions de gaz à effet de serre, ce sont les produits que nous importons. Ce que nous voulons faire, c'est de faire en sorte de relocaliser notre industrie, de produire en France ce dont nous avons besoin en France. La gratuité des transports en commun, c'est possible dans 45 métropoles de France. Et ce n'est pas aux métropoles de le payer, c'est à l'État de le faire et d'accompagner les collectivités sur ce chemin. Et de la même manière, dans ces grandes métropoles, nous avons pris tellement de retard pour développer les pistes cyclables. Il manque 100 000 km de pistes cyclables dans notre pays, dans ces grandes métropoles. Il est possible de prendre des mesures d'urgence pour baisser les taxes sur l'essence, et de l'autre côté, de travailler à une alternative à la voiture. Imaginons que demain, nous arrivions à avoir des centrales nucléaires qui ne produisent quasiment plus de déchets nucléaires. C'est le projet Astrid, et malheureusement, il a été arrêté. Alors je prends un engagement, c'est que moi, président de la République, je relancerai ces travaux, j'investirai dans la recherche, je ferai confiance aux scientifiques, avec l'objectif, c'est que l'on arrive demain à produire de l'électricité nucléaire sans déchets, radioactifs, et ça, ce sera un beau défi pour l'avenir. Et cette rencontre des jours heureux ne fut pas le seul événement de la journée. En effet, c'est une véritable immersion dans le monde d'après que notre candidat a effectué quelques heures plus tôt en arpentant un petit bout de Bretagne, et ce, dès le début de la matinée. Ça va Fabien ? Ça va Justin ? Je suis prêt pour un voyage en Bretagne. Le temps d'un petit café, et nous voilà partis pour notre premier rendez-vous. Anthophenol, une jeune entreprise ultra-innovante dirigée par Fanny Rollet, ingénieur en biotechnologie. Le biocontrôle, c'est l'ensemble des méthodes de protection des plantes qui utilisent des mécanismes naturels. Il fallait pour moi développer des solutions naturelles pour pouvoir remplacer les phytosanitaires conventionnels. L'objectif aujourd'hui, c'est qu'on a un produit qui essaye pour l'environnement et l'utilisateur, mais qui démontre quand même une efficacité. On essaye de faire remonter ce discours à plus haute échelle, et on essaye de faire en sorte de faire bouger les lignes. Je suis dans le biocontrôle depuis 2012. D'année en année, les procédures réglementaires ne font que s'alourdir. On peut faire un courrier là-dessus, et on peut porter ça. Si on est plusieurs à pousser de tous les bouts, ça avancera. On file ensuite sur Bront rencontrer Jean-Yves Pierre, patron d'une production de galettes. Une galette n'est jamais aussi bonne que lorsqu'elle est super fraîche. De fait, la conséquence de ça, c'est que je suis obligé de rayonner à 100-150 km. J'ai dit que, président de la République, je réformerai le Code des marchés publics pour pouvoir permettre le localisme. Enfin, en attendant, il faut encore tenir six mois. C'est sur cette promesse que nous enfilons nos plus belles blouses pour visiter l'usine. Face à nous, un outil industriel capable de créer des galettes typiquement bretonnes, locales, respectueuses de l'environnement et de l'emploi, et qui par-dessus tout plaisent beaucoup à notre candidat. On change de cadre à l'occasion de la visite du barrage de Rohfemel. Condamné à la fermeture en 2015, celui-ci a été finalement repris par la collectivité Hauts-du-Bassin-Rennais. Nous, on produit surtout de l'eau potable. À partir de cette ressource, on en a besoin l'été. Et par contre, on fait de l'hydroélectricité sur tout l'hiver, avec un mode d'éclusé, parce qu'on fonctionne beaucoup sur les pluies hivernales et sur l'éclus. Donc en fait, c'est deux usages qui se complètent parfaitement. Nous terminons notre journée sur une plateforme de frais de ferroviaire. À l'heure où l'on peut se réjouir de la réouverture du Perpignan-Ringis, le transport par train devient un enjeu stratégique et résolument actuel. Et c'est dans cet impressionnant décor que nous débriefons cette journée avec Fabien Roussel et Yannick Nadesan. Si ces politiques-là, elles étaient portées de manière très logique à une autre échelle, ça aurait des effets démultiplicateurs importants. Un des exemples d'absurdité, c'est le code des marchés publics et la législation européenne sur la concurrence libre et non faussée, qui nous empêche avec nos marchés publics de faire du développement local favorable à l'écologie et à l'emploi local. D'abord, moi j'ai rencontré aujourd'hui des chefs d'entreprise, des entreprises qui créent des emplois, des emplois qualifiés, des emplois de techniciens, des Bac plus 2 jusqu'à l'ingénieur, qui arrivent ici à faire la démonstration qu'on peut produire localement, investir dans la recherche, innover dans des produits nouveaux et tout faire localement en préservant les ressources naturelles. Donc créer des emplois, faire du développement durable, préserver le climat, tout ça à l'échelle locale, c'est faisable. La Bretagne le montre et ils le font ici avec le soutien des élus. Le fil rouge de tout ça, c'est qu'il y a besoin d'investissement public pour accompagner. Il y a besoin, les entreprises, les chefs d'entreprise ont besoin de lisibilité sur le long terme et ils ont besoin d'être accompagnés. Et en étant accompagnés, comme c'est le cas ici, notamment avec Terre de Sources, ils créent des emplois, ils produisent des galettes de sarrasin, des alternatives aux pesticides excellentes ou alors ils produisent même de l'eau dépolluée pour un bassin de 500 000 habitants, tout ça en régie publique. Voilà, et donc c'est la démonstration du possible, c'est ici. Et donc c'était une belle journée, pleine d'expériences enrichissantes et on va faire la rencontre des jours heureux ensuite. C'est ce que j'allais dire, le monde d'après, ça sera les jours heureux. Voilà. C'est ce qu'on vous souhaite. On se voit la prochaine fois sur encore une autre thématique. Merci Yannick de vous avoir accueilli sur ton territoire. Un grand plaisir. Et puis, à très bientôt. À bientôt. Ciao.